...discuté avec le directeur et le département de l'éducation magique du ministère, nous avons pris des mesures exceptionnelles pour assurer votre réussite. Tenez, voilà. Qu'est-ce que c'est ? Ceci est un guide du sorcier. Il vous permet de consigner ce que vous apprenez, afin que vous puissiez maîtriser tout ce qui est demandé en cinquième année. Je vous conseille de tirer parti au maximum de cet outil exceptionnel et très utile. Merci, professeur. Mais que voulez-vous dire par suivre ma progression ? Peut-être qu'une démonstration répondra à vos questions. Suivez-moi, nous allons vous tester. Par ici. J'aurais aimé avoir la chance de posséder quelque chose d'aussi utile que le guide du sorcier quand j'étais élève. Utiliser le guide vous encouragera aussi à prêter attention à ce qui vous entoure. Le guide vous proposera des opportunités de pratiquer votre magie et de vous éduquer sur le monde des sorciers. Ne traînez pas ! Pourquoi ne pas essayer de lancer Réveilio sur cette statue pour voir ce que le guide du sorcier pourra vous en dire ? Statut de K.L.P. Page du guide Vous venez de débloquer un défi du guide. Les défis du guide du sorcier sont le seul moyen. Niveau 1 Voici votre niveau de sorcier. Votre guide du sorcier suit votre progression. Défi 1% Défi Défi Progrès Guide Guide du sorcier 1% Les récompenses Pas mal, n'est-ce pas ? Réveilio Cherchez vos opportunités comme celle-ci, à l'intérieur du château comme à l'extérieur. Lumos Lumeau Utilitaire Lumeau Utilitaire Vous permet Des illusions Utilitaire Indisponible Stupéfix Essentiel Tourdi les ailes Ah, juste à temps. C'est l'occasion de vous apprendre à utiliser les flammes de cheminette pour vous déplacer rapidement. Votre guide du sorcier contient une carte du château. Ouvrez-le et cherchez le rôle central. Vous avez découvert un point de déplacement rapide par flamme de cheminette barob... Car... Flamme de cheminette Gâchette gauche Gâchette droite Bienvenue à Poudlard Bienvenue à Poudlard Le professeur Weasley m'a dit qu'elle avait autre chose à me montrer. Vous Le grand escalier Le magnifique escalier de Poudlard A Sélectionnez Sélectionnez la zone de l'annexe de la bibliothèque L'annexe de la bibliothèque L'annexe de la bibliothèque Salle Hall centrale Utilisez Un contour blanc indique votre cible active. Utilisez Reveille au BMD gauche pour afficher en surbrillance les réceptacles, les éléments interactifs et les ennemis à proximité. Nous y sommes Cela nous a fait gagner beaucoup de temps. Cet escalier mène directement dans le hall central. Depuis le hall central, il est possible de se rendre très rapidement partout dans le château. Il se passe toujours quelque chose ici. C'est le cœur du château. Notre garde King's Cross à nous, en quelque sorte. Bien, ce sera tout pour l'instant. Vous allez devoir assister aux cours de sortilèges et de défense contre les forces du mal, aujourd'hui. Et ne tardez pas à vous rendre à près au lard pour remplacer les affaires que vous avez perdues en chemin. Merci, professeur. Puis j'en... Que vais-je apprendre en cours de sortilège ? Tout ce que vous pouvez imaginer. Sorts, enchantements, maléfices. Tous très utiles. Je pense que vous allez adorer le professeur Ronon. C'est un sorcier brillant et amusant, doublé d'un enseignant très doué. Merci, professeur. En quoi... Pouvez-vous m'en dire plus sur les cours de défense contre les forces du mal ? La défense contre les forces du mal, comme son nom l'indique, met l'accent sur la protection contre les forces maléfiques du monde qui nous entoure. Une maîtrise parfaite de la défense contre les forces du mal est exigée pour devenir aurore. Heureusement, nous avons la chance de pouvoir compter sur le professeur Hécate pour enseigner cette matière à nos élèves. Merci, professeur. Vous avez mentionné Préaulard, professeur. Préaulard est le seul village réservé aux sorciers de Grande-Bretagne et abrite plusieurs boutiques et pubs. Vous devriez trouver toutes les fournitures dont vous aurez besoin à Préaulard. Sous peu, vous y dégusterez, j'en suis sûre, nombre de bières au beurre avec vos amis. Merci, professeur. Je vous remercie, professeur Weasley. C'est beaucoup pour un premier jour, et vous avez tant à apprendre. Par chance, vos professeurs ont accepté de vous confier des devoirs supplémentaires après les cours. Vous rattraperez vite votre retard. Si je me fie à votre habilité à lancer Réveilio, je dirais que le professeur Figg a eu l'occasion de vous montrer les bases. En effet, professeur. Il s'est montré assez vague quant aux événements qui ont précédé votre arrivée, en particulier cette terrible attaque de dragon. Je doute qu'il s'agisse simplement d'une histoire d'affaires égarées et de détours pour arriver au château. Oui, c'est vrai. Non, je regrette. Je regrette, professeur, mais il n'y a rien de plus à raconter. Hum, le professeur Figg m'a dit la même chose, presque mot pour mot. Quand on parle du loup... Professeur Figg, vous devez avoir les oreilles qui sifflent. Oui, vous semblez avoir donné à notre nouvelle recrue de cinquième année des bases solides en matière de sortilège. Tout le mérite ne me revient pas, professeur. Je n'ai fait qu'aiguiser un talent certain pour la magie. Hum, quoi qu'il en soit, je suis ravi que vous soyez arrivé entier. Des bateaux et des diligences desservent Poudlard, mais vous, vous choisissez de voler sous le nez d'un dragon. Je ne dirais pas que j'ai choisi le dragon, professeur. Malheureusement, c'est plutôt lui qui nous a choisis. Bien, assez bavardé. Je dois rejoindre ma classe. Puis-je compter sur vous, professeur Figg, pour fournir des explications détaillées sur la carte du guide du sorcier ? Bien sûr. Merci. Je vous souhaite bonne chance. Et n'oubliez pas de vous servir du guide du sorcier. Il vous sera d'une aide inestimable. Ainsi qu'à moi, puisque je m'en servirai pour suivre votre progression. Oui, professeur. Venez me retrouver dans ma salle de classe après avoir assisté à vos deux cours. Je vous en dirai plus sur les devoirs que j'ai mentionnés. Et nous verrons si nous pouvons aller à Pry-Olar faire quelques emplettes. Quel plaisir de vous voir, professeur. De même. J'avais bon espoir de vous croiser avant que vous ne replongiez dans vos études. Je vous ai entendu éluder habilement la question du professeur Weasley sur notre retard. Oui, monsieur. Je n'aime pas lui mentir. Oui, monsieur. J'ai fait de mon mieux, mais je pense vraiment qu'elle soupçonne que nous ne lui disons pas toute la vérité. Sans doute. C'est une sorcière brillante et surtout très perspicace. Vous avez bien fait de ne pas tout lui dire. Nous ne savons pas encore ce qui nous attend au bout du chemin. Elle risquerait de ne pas approuver que vous deviez vous absenter de temps à autre. Et elle pourrait se sentir obligée de donner au directeur des détails que nous préférerions taire. Compris, professeur. Bien. Bon, aussi capable que vous l'êtes, je pense que le don que vous possédez nécessite un entraînement rigoureux. Heureusement, vous avez eu la chance de pouvoir suivre les enseignements de sorciers et sorcières de talent. À ce sujet, et pour m'éviter un énième reproche à peine dissimulé du professeur Weasley, avez-vous remarqué que la carte de votre guide du sorcier était enchantée ? Dépliez-la que je vous montre. Vous pouvez suivre les quêtes disponibles depuis la carte. Touche affichage. Ouvrir la carte. La carte est enchantée de façon à vous aider à trouver votre chemin. Cela me sera très utile. Merci. Bon, je crois qu'une journée chargée vous attend. Entre les cours et vos achats de fournitures après Aulard, notamment votre baguette. Monsieur Ollivander va vous plaire. C'est un artisan hors pair et un ami fidèle. Je vous contacterai lorsque j'aurai plus d'informations au sujet de notre mystérieux médaillon. D'ici là, concentrez-vous sur vos cours et écoutez bien. Ce que vous apprendrez entre ces murs ne vous servira pas que pour votre buse. lancez la boussole en source les BMDO. Votre boussole en source les vous mènera à ce que vous cherchez. La boussole en source les BMDO vous mènera à ce que vous cherchez. Sous-titrage Société Radio-Canada est-ce qu'il y a une place libre ? Merci. Bonjour, je m'appelle Nathie. C'est donc toi le nouvel élève ? Tu as déjà rencontré le professeur Ronel ? Est-ce que vous êtes prêts ? Bienvenue en cinquième année. Bon, il s'agit d'une année charnière dans votre apprentissage de l'art des sortilèges. Mais je suis persuadé que nous la mènerons avec la passion et la rigueur nécessaires pour relever le défi. Bien, tout le monde, ouvrez vos livres à la page 517. Mais, avant de commencer, quelqu'un saurait-il me dire la différence entre les incantations des sortilèges de changement de couleur et de croissance ? Quelqu'un ? Non, personne ? J'ai bien peur qu'il soit trop tard pour de l'user maintenant. Les mois d'été ont laissé des traces à ce que je vois. On dirait presque que vous avez passé les vacances à vous exercer à vous lancer oubliettes. Vous devriez vous rappeler comment lancer un sortilège d'attraction. Bien, il semble que vous ayez grandement besoin de réviser. Trouvez un partenaire et prenez position de part et d'autre de la pièce. Puisque vous ne leur avez apparemment pas trouvé d'autre utilité, vous allez vous servir de ces livres et essayez de les attirer vers vous à tour de rôle. Chaque groupe n'aura besoin que d'un seul livre, Miss Dale. Merci. Allez à votre place. Merci. Stabilisez votre baguette avec stick analogique gauche et guidez-la le long du symbole pour apprendre le sortilège. Appuyez sur la commande correspondante le moment venu pour accélérer le mouvement de la baguette le long du symbole. Pas mal du tout. C'est bien, vous apprenez vite. Vous avez du potentiel mais n'oubliez pas, le potentiel n'est rien sans pratique. Pratiquez et vous pourriez rivaliser avec Missonaille. Vous avez bien travaillé, c'est terminé. Bien, vous semblez tous maîtriser les bases et il fait particulièrement beau aujourd'hui. Je vous propose donc une petite excursion pour prendre une bonne bouffée d'air frais. Suivez-moi. J'ai toujours pensé que le plaisir venait avec la maîtrise et je suis sûr que les joueurs de Quidditch ici présents acquiesceront. Donc, rien de mieux qu'un petit peu de sport pour mettre à l'épreuve votre maîtrise du sortilège d'attraction. N'est-ce pas ? Et si nous laissons notre nouvelle recrue commencer ? Le sortilège d'attraction AXIO attire la cible vers le lanceur. Maintenez gâchette droite et appuyez sur la touche assignée pour lancer AXIO et attirer une cible vers vous. Relâchez gâchette droite par obriche pour mettre fin au sort. C'est pas grave. Superbe ! Cela arrive au meilleur. Très bien ! Des points pour Serpentard ! Mais rien de tel qu'un petit affrontement amical pour pimenter les choses. Miss Onaille, voulez-vous bien défier votre camarade ? Montez ! Vous jouerez les bleus comme tout à l'heure. Mademoiselle Onaille, vous serez rouge. Compris ? Compris. Action ! Gardez votre calme. Regardez-vous. Voilà comment on fait. Oh, voyons voir. Et voilà. Action ! On va rendre les choses plus intéressantes. D'accord ? Je crois qu'on a déjà dépassé ce stade. De fait. Assez discuté. Concentrez-vous maintenant, vous en aurez besoin. Cette manche sera décisive. C'est parti. C'est parti. Action ! Très bien ! ûr ! Je vous remercie. Je vous remercie. beau travail excellent contrôle bravo à vous deux bon travail utiliser revelio bmd gauche pour afficher en surbrillance les réceptacles les éléments interactifs et les ennemis à proximité le cours est terminé n'oubliez pas vos affaires en sortant tu n'as pas démérité et tu as bien pris la défaite je ne voulais pas te laisser gagner j'ai mis des semaines à vraiment maîtriser axio j'ai mis des semaines à réussir quoi que ce soit à mon arrivée ça s'arrange avec le temps je te promets à me soulage que tu comprennes je me débrouille ça me rassure ça fait beaucoup de choses à intégrer d'un coup c'est peu de le dire je me souviens que je n'emmenais pas large à mon arrivée j'étudiais à ouagadou avant d'arriver ici en quatrième année ma mère a eu l'opportunité de venir enseigner la divination ici on a immédiatement quitté l'ouganda et on a traversé la moitié de la planète pour rejoindre une autre école dans un autre pays c'est un plaisir de te rencontrer quelle est la Ouagadou est une école plus grande que Poudlard ? l'école de magie de Ouagadou est la plus grande au monde alors oui elle est plus grande que Poudlard mais je ne l'ai jamais trouvé intimidante ou oppressante je m'y sentais chez moi merci accent grave est-ce que Ouagadou est un château comme Poudlard ? elle est située dans les montagnes de la lune ce n'est pas vraiment un château mais un bel édifice taillé dans la montagne je me souviens de la première fois où je l'ai vu le brouillard était si épais que je ne distinguais presque rien puis elle s'est matérialisée devant moi une gigantesque école qui semblait flotter au-dessus du sol merci de m'avoir parlé du Ouagadou c'est peut-être une question étrange mais les sorts sont les mêmes là-bas ? en grande partie oui mais j'ai dû apprendre à me servir d'une baguette en venant ici personne ou presque n'en utilise Ouagadou c'est incroyable tu peux lancer des sorts sans baguette ? bien sûr je trouve la magie sans baguette plus intuitive et bien plus pratique si jamais on vient à égarer cette dernière mais je dois avouer que ça me plaît beaucoup d'utiliser une baguette ça donne un côté théâtral merci de m'avoir par... c'est passionnant de découvrir d'autres écoles de magie ton intérêt me va droit au coeur Ouagadou me manque mais je suis contente d'être ici à Poudlard ah je crois que le professeur Ronen voudrait te parler mieux vaut ne pas le faire attendre à la prochaine fois bien sûr il est possible d'utiliser action sur les mains je peux vous parler un instant ? si tu le souhaites vous vouliez me parler professeur ? en effet votre premier cours d'enchantement était-il à la hauteur de vos attentes ? et bien je ne m'attendais pas à participer à une compétition en extérieur monsieur ne dit-on pas que la vie est pleine de surprises ? Miss Onai est brillante ne prenez pas votre défaite trop à coeur c'est justement l'occasion d'apprendre de vos erreurs merci professeur le duel n'a pas été facile Miss Onai est particulièrement redoutable même si elle me paraît quelque peu distraite ces derniers temps le professeur Weasley nous a demandé de vous donner des cours particuliers en dehors du cursus habituel je vous prépare une tâche des plus spéciales attendez-vous à recevoir bientôt de mes nouvelles hé bonjour c'est bien toi qui viens d'arriver ? bonjour tu voulais me parler ? Samantha Dale j'avais hâte de te rencontrer tu es l'élève dont tout le monde parle en ce moment j'espère que cette première journée se passe bien tu as fait des étincelles en cours d'enchantement j'ai eu de la chance oh tu sais la chance du débutant mon frère William te dirait d'avoir plus confiance en toi et en tes capacités mais il faut dire que son arrogance lui a déjà joué des tours bon j'ai des devoirs à faire je crains que la chance du débutant ne suffise pas à impressionner le professeur Ronen Réveillon Réveillon ouvrir le jeu carte les cours de défense contre les forces du mal la carte immense elle est là elle est belle elle est là elle est là elle elle est là Des récompenses spéciales sont... Je vais attendre la sortie avant de vous réduire mutuellement en miettes. J'ai de nouveaux élèves chaque année, mais je ne possède qu'un seul crâne de noir des hébrides. C'est un souvenir de l'assaut anti-braconnage de 1878. Vous avez dû en entendre parler. Bref, vous vous demandez peut-être ce qui a permis à une vieille dame comme moi de défier la plus grande bande de braconniers de l'Est du Pays de Galles, et de tous les vaincre jusqu'au dernier. Le savoir. La sagesse ne dépend pas du nombre d'années. Aujourd'hui, nous allons revoir un sort qui m'a sauvé la vie plus de fois que je ne saurais m'en souvenir, même face aux mages noirs les plus terribles, Léviosos. Léviosos ? Un sortilège de lévitation ? Léviosos ! Un adversaire surpris est affaibli. Pouvez-vous vous défendre, monsieur Prouette ? Eh bien non. Une chose que j'ai apprise en tant que langue de plomb, c'est bien la valeur de la simplicité. En particulier en situation de combat. Bien, travaillons ce que nous venons d'apprendre, en commençant par les bases. Stabilisez votre baguette avec stick analogique gauche et guidez-la le long du symbole pour apprendre le sortilège. Appuyez sur la commande correspondante le moment venu pour accélérer le mouvement de la baguette le long du symbole. Léviosos. Bien, essayons quelque chose de plus compliqué. Commençons par le lancer de base. Effectuez un lancer de base en appuyant sur gâchette droite. Vous voyez comment le mannequin a dévié votre sort ? Cette fois, lancez d'abord Léviosos, puis enchaînez avec le lancer de base. Brisez les boucliers de la lettre de sortilège. Un adversaire qui est bien, comme le personnage de Léviosos, le vieux baroblique. C'est très bien, mais le meilleur moyen de s'entraîner reste le duel. Commençons avec vous deux. Dualistes à vos marques. Je vais t'accueillir à Poudlard comme il se veut. Bien, vous allez vous battre loyalement en utilisant Léviosos, le lancer de base, et Protego. Vous pouvez y aller. Léviosos, Protego, ça va être facile. Protego, ça complique les choses. Léviosos, chasse. La chose n'a rien à voir là-dedans. C'est plus en forme. On sait. Léviosos, les piossos. Pas mal pour quelqu'un qui débute. Tu rends coup sur coup. Je vous ai placé dans une position difficile et vous avez été à la hauteur. Des points pour Serpentard. Merci, Professeur Hecate. Heureux d'avoir pu m'exercer. Si j'en juge par ce que vous m'avez montré aujourd'hui, vous réaliserez de grandes choses. J'attends de mes élèves qu'ils soient excellents. Je sais qu'ils en ont les capacités. Donc, ils se doivent d'y parvenir. Un duel en classe, c'est une chose. Mais affronter des mages noirs, ou plus probablement des gobelins, c'est une toute autre histoire que vous ne devez pas prendre à la légère. Compris, Professeur. Bien, continuez à vous entraîner aussi souvent que possible. Monsieur Palot aura peut-être des idées pour vous. Encore bravo. Je vous contacterai bientôt pour vous donner des devoirs supplémentaires. Très bien. Le spectacle est fini pour aujourd'hui. Le cours est terminé. Beau travail. Ça m'a bien plu. Ce duel était assez incroyable. Tout le monde va en parler. C'était un bon entraînement. Un entraînement ? J'ai eu l'impression d'affronter un expert. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois déjà aussi habile avec une baguette. Mais ce n'était peut-être pas ton premier duel. J'ai eu ma dose de combat avec ma baguette. En effet. Si, c'était le premier. J'ai peut-être un don pour ce genre de choses. Tu peux frimer, mais je ne suis pas idiot. La magie exige de la motivation et du talent. Tu sais, je crois que tu pourrais rejoindre un certain club de duel exclusif et clandestin. A m'intrigue. Exclusif et clandestin ? Compte sur moi. Excellent. Je ne me suis pas trompé à ton sujet. Si tu veux profiter au maximum de tes années à Poudlard, tu vas devoir enfreindre les règles de temps en temps. Que ce soit pour rejoindre un club de duel secret ou pour entrer dans la réserve de la bibliothèque. Le tout est d'être assez futé pour ne pas se faire prendre. Merci Sébastien. Je m'en souviendrai. Bon, j'ai été ravi de discuter avec toi. On se reverra vite. Peut-être dans un endroit clandestin. On verra si tu as eu de la chance aujourd'hui. Ou si c'était du talent. Va parler à Lucan Brattleby, près de l'entrée de la tour de l'horloge. Si ça t'intéresse. À la prochaine. Tu as combattu Sébastien en duel ? Il est très doué. Bien joué. Réveilio. Lumos. Réveilio. L'héveilio. L'héveilio. Action ! Réveillon ! Niveau... 2 Carte, flamme de chemin, vous, l'aile du cloche, l'après-courde, Y Remplissez de joie nos cœurs ! Et pour la salle, professeur ? Je me disais la même chose, Chick. Tu pourrais peut-être l'aider. Oh euh... Excusez, Chick. Ah ! Vous voilà ! Vos premiers cours se sont-ils bien passés ? Oui, très bien, professeur. Les professeurs Ikat et Ronan m'ont dit la même chose. Il semblerait que le professeur Fig vous ait déjà enseigné beaucoup. J'ai le sentiment qu'il y aurait bien plus à dire sur ce voyage que le peu que vous m'en avez révélé, est-ce tort ? Le professeur Fig ne vous a rien dit. Vous et le professeur Fig n'avez pas discuté de mon éducation ? Il se montre toujours réticent à aborder les détails, et n'a mentionné que quelque sort. Réveilio, c'est cela ? Et Lumos ? Tout à fait, professeur. Je vois. Autant essayer de faire réciter un poème à un musard. Toujours est-il que vous devez continuer de mobiliser ce que vous avez appris. C'est pourquoi j'ai demandé à vos professeurs de vous aider à progresser avec des devoirs supplémentaires. Le professeur Ronan l'a mentionné. Le professeur Ronan a dit quelque chose à ce sujet. D'ailleurs, le professeur Ronan vous retrouvera dehors sous peu pour vous confier le premier. Bon, parlons un peu de la visite de Préaulard dont je vous ai parlé. Nous avons commandé des fournitures pour remplacer celles qui ont été perdues. Des graines, des recettes de potions et des Créasors. Merci professeur. Et monsieur Ollivander vous dénichera la baguette magique idéale. Vous avez fait du bon travail avec votre baguette d'emprunt, mais vous verrez que la magie issue de votre propre baguette sera bien supérieure. Je suis prêt à partir. Professeur, pouvez-vous m'en dire plus sur la boutique de potions ? Potions Pipin propose une large gamme d'ingrédients de potions magiques et occasionnellement des recettes. Le professeur Sharp a demandé à ce qu'on vous remette quelques recettes spéciales là-bas. Je suis prêt à partir. Qu'est-ce que c'est ? Je n'ai jamais entendu parler des Créasors, professeur. Qu'est-ce que c'est ? Un Créasor est une sorte de recette qui permet d'invoquer des objets. Je vous en dirai plus à ce sujet lorsque vous aborderez la métamorphose. Je suis prêt à partir. Il y a vraiment un... Ollivander est présent à Préaulard ? Absolument. La plupart des gens connaissent la boutique du chemin de traverse. Nous avons de la chance de la voir. Monsieur Ollivander est un artisan de génie et un expert en baguettes. Je lui achèterai une baguette les yeux fermés. Je suis prêt à partir. J'ai hâte d'aller à Préaulard. Fort bien. J'aimerais qu'un camarade de classe vous accompagne lors de votre première visite pour prendre vos marques. Hmm... Peut-être avec Sébastien Pallot ou Natsai Onai. J'ai remarqué que vous passiez du temps ensemble. Pourquoi pas Nati ? J'aimerais y aller avec Nati. Excellent choix ! Miss Onai est l'une de nos élèves les plus douées et elle connaît bien la région. Elle saura vous éviter des mésaventures en chemin avec les sbires de Victor Rockwood. Rockwood ? Un autochtone peu recommandable. Mieux vaut les éviter, lui et ses associés, en particulier son bras droit, Théophilus Arlo. Une fois terminé le devoir du professeur Ronan, votre camarade vous retrouvera aux portes du château. Pas de temps à perdre ! Plus vite vous aurez fini ce devoir, plus vite vous siroterez une bière au beurre aux trois balais. Parlez au professeur. Ah, vous voilà. Vous avez un nouveau sort à m'apprendre, professeur ? En effet, et pas des moindres. Le sortilège de réparation réparo. Comme son nom l'indique, il vous permet de tout réparer en un tour de main. Je suis sûr qu'il me sera très utile. Plus souvent que vous ne le croyez. Comme le professeur Weasley vous l'a déjà dit, je ne serai pas le seul à vous enseigner des sortilèges en dehors des heures de cours pour combler votre retard. D'autres vous aideront également, mais chacun d'entre nous vous demandera d'abord d'accomplir des tâches ayant pour but d'affiner votre maîtrise de la magie. J'en ai déjà quelques-unes à vous confier. Revenez me voir quand vous aurez terminé et je vous enseignerai réparo. Je vais accomplir mes tâches. Pourquoi devoir accomplir ses tâches avant d'apprendre réparo ? Nous savons tous que l'expérience est le meilleur des professeurs. C'est là la raison de toutes ces tâches. C'est en la pratiquant régulièrement que vous apprendrez à maîtriser la magie. Je vais accomplir mes tâches. Je vais commencer tout de suite, professeur. Les zones de recherche de la mini-carte représentent les zones que vous devez explorer pour trouver l'objectif de votre quête. Je me demande où se trouve la page volante. Lumos Réveillon Vendez Vendez Les zones de recherche pour toutes les années de la 기다�ere-jeuilles. Les zones de recherche Vendez Les zones de recherche Vendez Vendez Prés Réveilio Léviotso Réveilio Action Et voilà Il doit y avoir une page volante dans les parages Réveilio Action Fantastique J'imagine que ces premières tâches n'ont pas... J'ai terminé tous mes devoirs, professeur Merveilleux Vous maîtrisez les sortilèges de base à la perfection Voyons comment vous vous en sortez avec le sortilège de réparation Je dois sentir votre détermination dans votre énonciation et votre geste Mettez-y de la vigueur Préparez votre baguette Compris, monsieur Souvenez-vous Votre baguette canalise votre magie Réparo Réparo sert à réparer des objets et des endroits cassés de votre environnement. Ah. Continuez. C'est ça, très bien. Si vous voulez vous entraîner à réparer quelque chose, faites un essai avec cette statue cassée dans l'alcôve près de l'eau. Elle est censée symboliser un cœur brisé. Peut-être qu'un amoureux est conduit, la trouver trop réaliste et s'est emportée.